hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouveau jour nouvelle vie non nouvel jour nouvelle vidéo du calendrier de l'avent donc bienvenue et j'espère que cette petite vidéo et cette maison vous plaira aujourd'hui nous avons de nouveau une maison moderne que j'ai appelé mérédith parce que elle est de couleur grise voilà j'ai été chercher très très loin vous pouvez aussi m'applaudir et me faire une ovation je pense que j'étais très créative non c'est une maison que j'adore elle est très très sympa en fait voilà j'ai voulu faire avec un petit à une petite terrasse arrondie tout ça et au début j'ai eu du mal voyez j'ai essayé de faire en bas je l'essai de faire au dessus mais ça faisait un angle chelou il y avait un trou dans le plafond tout ça je me suis dit ok d'accord on va le faire en terrasse terrasse quoi terrasse par dessus terrasse donc du coup on a un petit bout de terrasse arrondie devant et derrière ça ne fait un espèce de en fait ça casse un peu le carré de base que j'avais voulu faire ça fait un espèce de rectangle pardon avec lien côté on a des balcons arrondi et de l'autre côté on a on a c'est pas un angle c'est un petit peu en biseauté c'est super sympa avec voix ça va faire un équilibre parfait en fait je trouve qu'elle est très 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 sympa avant c'est une de mes prêts de ce que j'ai fait en maison pour l'instant et avec sa joue des très grandes vitres qui font des baies vitrées et sur le côté en fait je voulais du coup casser le fait que ce soit des très grandes vitres donc toujours avec un cerclage noir un évidemment pour faire ressortir le côté aussi moderne et j'ai trouvé ces fenêtres là qui sont vraiment parfaites quadrillé en fait c'est elles sont superposés l'une avec les autres ça ça fait un je trouve que ça se mêle vachement bien en fait entre les grandes vitrées les plus petites mais toujours aussi énorme et celles qui sont et bien avec des carreaux je trouvais ça vraiment très sympa et du coup c'est à l'inverse à chaque fois vous voyez ça vous en a les côtés sont avec les carreaux et bien à l'inverse de notre maison on a toujours le biseauté avec le carreau et je trouvais ça vraiment très très sympa l'espèce de petit des petites terrasses arrondies pour le devant de la maison et pour les balcons à l'étage et même derrière je suis très très fan de cette maison j'avoue je la trouve vraiment très cool et j'espère qu'elle vous plaira aussi elle a une capacité de trois chambres quand même pour une petite maison comme celle ci elle est quand même là quand même de la place ça peut contenir des choses toujours assez spacieux quand même au rez-de-chaussée avec toujours l'espace un peu alors cuisine c'est un peu restreint mais bon vous savez avec un seul plan de travail un frigo et une gazinière les sims qui sont contents ils n'ont pas besoin d'avoir plus vous pouvez ajouter un évier si vous voulez mais là il ya largement la place pour faire tout ce qu'il faut dans la cuisine mais surtout que ben on a la place largement pour mettre un très beau salon et une petite salle à manger et puis évidemment comme j'ai d'habitude j'avais oublié d'y incorporer la salle d'eau en bas mais j'ai réussi à la caser tout de suite alors certes vous verrez elle a des très très grandes fenêtres cette fois là la salle de bains à l'est en haut de chaussée en fait mais c'est pas bien grave puisque une paire de rideaux par ci par là et les sims se sont une souffusque pas tant qu'on peut les voir à travers la fenêtre c'est pas un souci tant qu'on les voit pas en direct live sinon ils sont gênés il n'y a pas de souci donc du coup voyez vous on peut avoir un très très grand espace ici au niveau de l'est du salon j'aime beaucoup 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 pour la salle à manger j'avoue que ça reste un peu tiny mais on peut très bien le calais en fait en bas des escaliers une table comme il ya trois chambres vous pouvez pas non plus avoir des très très grandes familles mais vous pouvez qu'elle est quand même une table ou deux pile en bas des escaliers et le reste c'est le salon qui va avoir vu sur le devant de la maison voyez l'espèce cuisine qui est dans le renfoncement et là je me suis dit ah oui il faut une salle d'eau à la en bas donc du coup je les réussis à trouver juste à côté de l'entrée les grandes baies vitrées mais ça c'est pas un souci et dans les chambres à l'étage et bien ça a été délimité aussi on a donc trois chambres et une salle d'eau aussi à l'étage c'est quand même assez confort j'ai voulu accentuer aussi un peu les contours avec des poteaux pour que ça ait du caractère en fait que vraiment le noir ressorte bien sur l'ensemble de la maison le gris il passe très très bien gris noir c'est super du coup ça suit un peu à l'intérieur je vais garder quand même les tons de gris au niveau du sol que ce soit aussi dans les carrelages ou dans le parquet ça se suit très très bien après vous pouvez faire comme vous le sentez évidemment changer les couleurs ça c'est vous qui voyez moi je vous propose la maison telle qu'elle et vous vous choisissez si vous voulez la modifier ou pas du coup maison moderne j'ai eu envie d'ajouter ces petites choses sur les plats sur les toits en fait pour faire genre la climatisation et tout ça parce que c'est une chose que je ne fais jamais en plus et je me suis dit mais attends certes sur certaines maisons tu peux faire une cheminée même s'il n'y a pas de cheminée à l'intérieur on peut dire que ça a été une ancienne cheminée qui a été construite tout ça et je suis dans les maisons modernes je trouve que du coup c'est un peu il n'y a rien en fait qui se passe donc je me suis dit pourquoi pas ajouter des trucs de ventilation et pour les portes qui vont du coup ouvrir toutes les pièces ce sont des portes qui ont été ajoutées avec la dernière mise à jour enfin une des dernières mises à jour du mois de septembre si je ne dis pas de bêtises qui sont en blanc et noir avec un ajouré au dessus de la porte c'est très très joli elles sont très très classe et je trouvais qu'elles allaient parfaitement avec la maison moderne qui était là donc toujours noir ça passe très bien et que le gris puis comme il ya beaucoup de noir avec les cerclages des fenêtres je trouvais que ça passait bien alors pour l'arrière j'ai voulu faire une terrasse et avec les arrondis en fait ça marchait pas j'ai essayé je trouvais que ça collait pas du tout donc au final j'ai fait une terrasse toute simple plutôt longue du coup un peu en rectangulaire et avec aussi un espace enfin cerclé de fougères et tout ça je trouvais ça très mignon au final puisque sinon ça semblait un peu trop vide alors autour du chêne j'ai mis un petit des petits rambards d'histoire de dire vous approchez pas du chêne il est protégé c'est notre chêne centenaire du jardin donc voilà vous avez de quoi faire c'est joli vous pouvez aussi relier le chêne avec la terrasse ou pas j'ai cherché une portillon mais en finale j'ai pas trouvé donc pour accéder à la terrasse il faudra absolument passer par la maison et tout le long du coup autour de cette terrasse j'ai ajouté des fougères un peu de toutes les couleurs en tout cas c'est bien mignon c'est bien sympa ça ajoute un petit peu de de gaieté et de réalisme à cette à cette maison qui est certes vide mais que vous pouvez du coup intégrer et acheter pour vos sims et qu'ils aient déjà un semblant de décoration quoi il ya juste des meubles à rajouter et si vous avez encore des sous pouvait peut-être ajouter une piscine en tout cas j'espère que cette maison vous plaira elle sera disponible sous peu dans la galerie avec l'origine à jean charlet comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit cas mais à like à vous abonner c'est pas encore fait et à regarder des petites pubs sur youtube pour me soutenir en attendant je vous embrasse très fort je dis à demain pour une autre vidéo du calendrier de l'avant allez salut bon bon Sous-titrage MFP. ... ...